... Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. Au sommaire, Recyclamair, un drone nautique pour dépolluer les plans d'eau. À suivre, le programme clé, initiative européenne pour les céramiques d'art. Enfin, l'installation de deux stars de la bande FM, Energy et Chéri. Les deux radios sont à Esther. Le Mac d'Esther, c'est parti. Il aurait dû être médecin en Argentine. Aujourd'hui, il développe un drone nautique utilisé pour dépolluer une étendue d'eau. Et ce, à 200 km de l'océan. C'est à l'Avrulle, sur le parc d'Esther Technopole, que c'est encore rugbyman, développe Recyclamair. Il faut savoir que dans les ports, les placentiers ne sont pas dans les ports. Ils chètent la canette. Une fois qu'ils sont finis, ils sont en poubelle aussi dans les bateaux. Ce n'est pas forcément les placentiers, c'est les vents, les courants qui s'amènent les choses dans les ports, pour la forme de port. C'est aussi toutes les choses de la ville. Parce que la canette qu'on laisse dans une roue dans la ville, il s'envole, il y a l'eau qui tombe, il y a tout qui va dans les ports. C'est ça, c'est la problématique, elle est plus grande que les placentiers ou les restaurateurs qui sont autour des ports. Ils collectent les déchets solides et liquides. Les déchets solides, c'est avec un filet qui est 60% de plastique recyclé. Et les déchets liquides, c'est des filtres spécials qu'on a développés avec l'ENSIL et le département d'environnement. La partie, celui-là qu'on a montré à La Rochelle, c'était le dispositif télécommandé. Mais aussi, on a la solution semi-automatique. Il n'est pas complètement autonome parce que c'est très compliqué d'avoir, aujourd'hui il y a des complexes, c'est très complexe d'avoir une voiture complètement autonome dans son foot. Et imaginez-vous, un petit navire dans son grand port, quand il y a un gros bateau de 5, 6, 14 tonnes qui arrive avec un petit élan, c'est très compliqué à manœuvrer s'il y a un petit bateau qui passe devant. C'est pour ça que l'idée, c'est qu'on amène le recyclament sur l'endroit, sur la zone qu'il va travailler, parce qu'on connaît les ports, parce que le capitaine de port, le gestionnaire de marinaille connaît son endroit, qu'il y a toujours les déchets qui s'accumulent. Et on le détermine avec la réplication et il va directement nettoyer la base. Recyclamer récolte donc les polluants et peut réaliser en temps réel des mesures de la qualité de l'eau. H, température, redox, conductivité. On a aussi des capteurs d'hydrocarbures, mais surtout, cette partie qu'on a développée, qu'on développe encore avec EDF et l'Université de Limoges, le laboratoire pérenne, c'est pour piéger les cyanobactéries aussi, et qui font la fermeture de beaucoup de lacs et des plans d'eau ici en Limousin et dans différentes régions. Ce n'est pas uniquement parce que les bactéries, comment elles se développent, elles se développent parce qu'il y a beaucoup de pollution, parce que la température de l'eau monte et parce que l'eau s'extègne. On peut équiper les bateaux de différentes choses, mais aussi on développe les différentes tailles, c'est la taille M et la taille L aujourd'hui, qui sont des projets encore, c'est des projets 2019 et 2021. 2,50 m pour 3,20 m, et l'autre c'est 5 m pour 2,50 m et 1,50 m de tirage. Attaché à sa nouvelle région, l'entrepreneur a trouvé tout autour de lui les partenaires publics et privés nécessaires à l'avancement de son projet. Par exemple, son bureau d'études est à 50 m au cœur du bâtiment central d'Esther. Du coup, l'objectif, en fait, c'était d'aider Alan à faire un premier cahier des charges et puis rédiger justement ce cahier des charges en termes techniques pour arriver à un premier prototype. Voilà, donc on a travaillé effectivement sur les parties, notamment solaires, sur le panier et sur le système d'aspiration qui fait le recyclamer aujourd'hui. Et vous, vous aviez déjà un petit bout d'histoire, une expérience, puisque vous aviez travaillé sur un projet assez proche. Oui, notamment il y a quelques années sur le lac de Vassilière, qui impliquait effectivement EDF, où nous avions effectivement conçu une maquette pour montrer en fait l'efficacité d'un modèle photovoltaïque sur un bateau, notamment à l'exploitation derrière sur le site de Vassilière. On peut dire qu'il y a un écosystème favorable pour votre projet ici à Esther. Il y a Nicolas et son bureau d'études. Vous avez l'école d'ingénieurs juste à côté. Ah oui, 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 oui. Forcément, l'emplacement est parfait, oui, pour le développement. Ça vous a permis de gagner du temps ? Beaucoup de temps, beaucoup de... Oui, beaucoup de temps, beaucoup de personnes autour qui puissent participer facilement. Et c'est ça que ça fait gagner de temps. Ils sont tous à côté. Les moches, c'est très bien. Oui, je suis content de l'emplacement. Les premiers tours d'hélices de Recyclamer se sont faits sur la Vienne, à l'entrée de Saint-Junien, où se trouve le club de rugby d'Alan. En même temps que vous sortez l'engin, là, à l'âne, vous me dites où est-ce que l'on est ? On est dans un endroit magnifique, que moi j'adore. On est à Saint-Junien, on est à côté de la Vienne. C'est l'endroit où on a fait les tests, presque tous les tests. Et là, dans cette petite cabane, on a monté les prototypes, à faire un mesure. Ce qui est intéressant, c'est la consonance à la fois bateau, maritime, mais il y a aussi le côté recyclage, il y a le côté aussi environnemental. Et c'est quand même la chose la plus importante aujourd'hui, je crois. Et c'est un enjeu quand même du 21e siècle. Et ce système est parfait, puisque ça permet effectivement de récupérer, avant, je dirais, d'engager des dépenses et des moyens qui seraient supérieurs. Donc l'intérêt, c'est toujours d'aller, de commencer au début, de ne pas attendre que malheureusement ce soit trop tard. Aujourd'hui, on a 10 commandes, 10 précommandes. On en a vendu déjà 2 recyclamères qui vont être livrées à partir de février. Les commandes, elles sont à partir de juin 2019. Et on va faire une présérie d'une trentaine de machines. C'est la capacité qu'on a trouvée aujourd'hui pour produire, qui va être produite dans la région de Limousin, au sol autour de Limoges, dans des différentes boîtes qu'on a ciblées, et que je suis très content et très fier de pouvoir le faire réaliser tout en Limoges. Après l'après-série, viendra le temps d'une levée de fonds pour passer à l'industrialisation de Recyclamère. Lancé avant l'été et pour une durée de 5 ans, le programme européen clé va bénéficier aux professionnels des céramiques de 6 pays. Le pôle européen de la céramique basée à Ester informe et anime les céramistes et les collectivités concernées. C'est un programme européen, Interreg Europe. Il est constitué de 6 partenaires. Il consiste à partager les bonnes pratiques au niveau européen, dans les régions dans lesquelles il y a une forte dynamique plutôt céramique, pour partager des avancées au niveau innovation, dans les céramiques artistiques. Et en fait, le but à terme de ce projet, c'est que toutes les régions partagent leurs bonnes pratiques au niveau de leur politique régionale, pour aider les petites entreprises, et notamment les PME, à développer l'innovation dans les céramiques artistiques. On peut avoir des innovations au niveau des matières premières utilisées, au niveau des couleurs mises au point, avec des émeaux particuliers. Il y a également des innovations au niveau des procédés de mise en forme. L'innovation est au cœur des arts du feu depuis bien longtemps. Chez Artoria, elle donne le tempo à la manufacture. L'ADN et l'histoire d'Artoria s'articulent autour du développement de contenants, à destination principalement de la cosmétique et des spiritueux. Alors nous, nous réalisons de la céramique d'art, mais sur un niveau industriel. Voilà un bel exemple d'une réalisation pour une grande maison de cosmétiques françaises, dont le brief était assez simple. Ils souhaitent, compte tenu de leur positionnement, développer des contenants recyclables. Le secret de fabrication, il est à l'intérieur, je ne vais pas le révéler. Mais l'idée, c'était d'arriver à pouvoir verrouiller ces pièces à l'intérieur de cet écrin, à partir d'une petite subtilité technique. Et c'est bien pour ça que nous, on met au point justement des petites solutions techniques pour réaliser nos céramiques. Petite solution technique qui débouche parfois sur une innovation mondiale. On a mis un an à mettre au point cette bague, qui est un trésor d'innovation, avec énormément de détails techniques, des tolérances à respecter. Donc les tolérances, c'est un peu notre ennemi dans la porcelaine. Avec un diamètre à respecter de 15 en haut, plus 0, moins 0,3, et 12,8 sur le col. De façon à certir, une pompe et feu à 15. Donc cette innovation est une première mondiale, réalisée ici à Limoges. Et c'est le fruit du travail avec deux entreprises, Artoria et Kaolin, qui réalisent ces pièces de pressage Kaolin à Rombazac. De la recherche et développement à l'expédition, en passant par toutes les étapes de fabrication, l'entreprise a choisi d'intégrer tous les départements et métiers nécessaires. On couvre toutes les étapes de la fabrication. Donc on va commencer par la création, le modelage, le coulage, c'est-à-dire le façonnage des pièces, la phase de finition, c'est-à-dire qu'après le séchage des pièces, on va améliorer et ébavurer un peu toutes les aspérités qu'il y a sur les pièces. On va avoir la phase de première cuisson, donc on cuit nos pièces, et après cuisson, on émaille. Et enfin, une fois les pièces émaillées, on les décore, on les décalque, on fait du pain à main, et derrière on va expédier et gérer les expéditions jusqu'au choix du coffret final souhaité par le client. Tout ne se fait pas en fait en porcelaine, en céramique, on est sur un matériau vivant, extrêmement rebelle, à partir d'une cuisson de pièces identiques, on peut avoir des résultats très très différents. Le programme clé est ouvert à deux critères de taille pour les structures souhaitant participer. Ce programme est ouvert à toutes les entreprises de la Nouvelle-Aquitaine, spécialisées dans la céramique et plus particulièrement dans les céramiques artistiques. On va pouvoir aider notamment la région Nouvelle-Aquitaine à développer de nouveaux programmes politiques pour développer la filière. Donc à terme, ce sera plutôt la région qui pourra aider les entreprises pour développer l'innovation dans les céramiques artistiques. La journée se termine tranquillement à Limoges avec Chérie. Chérie, Chérie Limoges. Et même encore au boulot, c'est détente autour d'un petit café avant de sortir du bureau pour Frédéric de Fethial, le café boisson préféré des Français. On est 83% en consommé régulièrement. Deux grandes radios sont désormais installées dans le parc technologique de Limoges, Chérie et énergie, deux radios nationales avec des programmes locaux et ça change tout. Notre métier, en fait, c'est de produire du programme local tous les jours, du lundi au vendredi, avec entre 6h et 9h le matin une tranche info. Toutes les demi-heures, nous avons sur Énergie Limoges, Stanislas Didry qui donne les infos toutes les demi-heures. Idem sur Chérie Limoges avec Isabelle Sago tous les matins. On va intéresser des cibles différentes en fonction des radios. On est sur une cible beaucoup plus jeune sur Énergie puisque la radio est fabriquée pour une tranche d'âge entre 13 et 24 ans, même si on se rend compte qu'effectivement le public suit la radio par fidélité depuis des années et peut être un peu plus vieille. Et sur Chérie Limoges, on va intéresser une cible féminine sans laisser de côté les hommes sur une tranche d'âge aux alentours de 25-49 ans à peu près. On est 83% en consommé régulièrement et majoritairement en dosette. Bon, moi je suis partie des 17% qui n'en boivent pas. Du coup, je vais aller me préparer un petit thé à la menthe pendant qu'arrivent Oshie, Richard Marx et Matt Simons avant le retour de plus de 40 minutes de pop-love, musique non-stop sur Chérie. On parle de la vie d'ici, aux gens d'ici, c'est ça votre métier ? Exactement, oui. En fait, il faut être très local et puis montrer un petit peu ce qui se passe dans notre ville et parler en fait aux auditeurs et aux auditrices comme si on était à côté d'eux. Tiens, aujourd'hui, il y a ça à Limoges à faire. Des petits sondages comme je viens de faire à l'instant par rapport au café. Donc on fait réagir aussi nos auditeurs via le Facebook. C'est ce qui crée du lien entre la radio et ses auditeurs, cette interaction ? Exactement, exactement. Du coup, les gens se sentent un petit peu concernés par ce qui se passe en ville. Et puis voilà, on leur parle aussi comme à tout le monde. Donc du coup, on est un peu copain-copine. Et du coup, c'est ça qui plaît aux gens. Oui, on travaille nous au quotidien pour produire du programme local, de l'information locale, du divertissement, de l'info, tenir informés nos auditeurs de ce qui se passe dans notre ville, ici à Limoges. Et ensuite, si on est récompensé par des sondages positifs, forcément, on est content et ça nous conforte de continuer dans notre travail quotidien. Et puis prudence également dans l'autre sens. Des travaux d'élagage sont prévus toute la semaine entre Limoges et Boisseuil. Une seule voie restera ouverte, mais cette fois uniquement en cours de journée. Enfin, après les sélections pour le tremplin Jeunes en Seine, les artistes de la région peuvent postuler pour un autre grand concours, celui des Inouïs du Printemps de Bourges. Les candidatures sont ouvertes depuis quelques jours, mais il faut faire vite. Les dossiers sont à envoyer avant le 12 novembre. Toutes les infos sur le site réseau-printemps.com. Il est 9h03 sur Énergie Limoges. C'est tout pour les news. Bon réveil, bon lundi avec Manu dans le 6-9. En 10h30, on essaye de traiter le maximum d'informations. Ça va être de l'info, évidemment, locale, principalement en priorité. Et puis, évidemment, un peu d'actualité nationale, internationale, les grands titres, le sport, voilà, tout ce genre d'informations que recherche notre public. Sur Énergie, on force un petit peu le trait sur le divertissement avec Manu le matin, qui est le premier morning musical de France. Et on vient de mettre en place un drive entre 17 et 20h avec le retour très attendu, apparemment très apprécié, de Coé. Sans oublier forcément Raph entre 13 et 17h qui lui vient un peu distiller toute la musique, les infos locales, des jeux et toute la proximité que recherchent les Limoges. C'est Raph sur Énergie, on est en direct en public. Depuis l'Otalie 800 et Nord à Limoges, avec le groupe de chez nous, vous les adorez, c'est 3 Cafés Gourmands. Merci à tous les trois d'être avec nous là sur Énergie. Il y a l'album qui va sortir vendredi. Tout à fait. Vous êtes chaud ? Ah oui. Tout à fait. Impatient. Impatient. On va parler. Très impatient. On a hâte. D'accord. Un peu de stress, d'angoisse. Est-ce que vous arrivez à dormir ? Non, le stress et l'angoisse. C'était au moment où on l'enregistrait. Si on prend Chéry, par exemple, on va être sur un mood de musique 80, 90, 2000. Plutôt soft, plutôt ce qu'on appelle nous feel good. On va écouter cette radio pour être bien, dans le domaine du bien-être, de la détente. Six collaborateurs pour les deux radios Énergie et Chéry FM rayonnent désormais tranquillement sur la bande FM depuis le parc d'Esther. Le Mac d'Esther, c'est terminé. Rendez-vous dans un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501